Merci pour cette occasion. Le sujet est quand même assez complexe et assez épineux. Dans ce cas-là, je ne représente que moi-même et les entreprises que je représente. Donc c'est un témoignage plus que des vérités que je vais donner. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La Tunisie, le climat des affaires n'est pas forcément ou n'est pas présenté comme étant très propice ou très encourageant. Je dirais que du fait de l'activité que nous avons sur différents pays d'Afrique, il y a pire et il y a mieux. On ne se compare pas au pire. Il y a pire et il y a mieux. On arrive à faire du business. Mais je veux rester positif comme M. le ministre. Il me tient à cœur... Je vais équilibrer avec le pessimisme. Il me tient à cœur qu'on fasse l'effort qu'il faut pour développer ce pays. J'y crois énormément et je pense que les facteurs de compétitivité que nous avons sont énormes. Nous n'avons pas su les mettre tous. C'est comme on a plusieurs musiciens, excellents musiciens, mais il n'y a pas la capacité de les mettre sur une partition unique et faire jouer de la bonne musique. Donc restons quand même très positifs. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de choses à faire. L'entreprise actuellement est confrontée à une compétition internationale et non pas à une compétition nationale. Même les entreprises qui n'agissent que sur le national sont malheureusement ou heureusement confrontées à la compétition internationale. On parle de la balance économique avec la Chine, avec la Turquie. Des entreprises qui fabriquent en Tunisie ou qui commercialisent des produits tunisiens sont confrontées à la compétition internationale. Et ce n'est pas en compliquant le climat des affaires qu'on va permettre à ces entreprises d'être plus compétitives par rapport à la compétition internationale. Avec tout ce que cela peut accompagner comme balance économique, comme la balance de paiement, le chute du dinar qui grève considérablement le pouvoir d'achat tunisien. Donc j'aimerais dire, on parle de la décentralisation, on en fait tout un forum sur la décentralisation toutes ces journées. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne à la base. Pourquoi parle-t-on de la décentralisation ? Pourquoi en avons fait, nous, un objectif ? Oui, c'est constitutionnel, ça fait partie de la Constitution. C'est l'un des piliers probablement de la démocratie et de l'établissement d'une démocratie saine. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si nous en parlons autant, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la centralisation est perçue comme un facteur de pénalisation et d'injustice. Il n'y a pas d'équité. Et c'est ce besoin d'équité qui a poussé les gens, ou qui nous a poussés, à réclamer la décentralisation. Je vais vous raconter une toute petite histoire. J'espère que je ne serai pas très très long et vous me reprenez si je m'étale un peu trop. Un jour, j'expliquais à mon fils, dans son cours d'éducation civique, ce qu'est l'État, le pays. Je lui ai dit, au début, il y a un groupe de personnes qui habitent dans une ville et qui se sont dit, on a beaucoup de besoins. Il y a des frontières et des voisins qu'il faut gérer. Il y a la route, la circulation, il faut construire. Eh bien, ils se sont dit, on va prendre un groupe à qui on va donner la mission de s'occuper de nos problèmes. Et nous, nous allons nous libérer pour travailler, pour éduquer nos enfants, pour faire grandir la ville. Donc, ils ont élu des gens et ils ont créé ce qu'on a appelé un gouvernement avec tous ses organes. Mais ce gouvernement a besoin d'un peuple à gouverner et il a besoin d'argent et de moyens. Donc, les gens se sont dit, de manière directe ou indirecte, on va donner de l'argent à ce gouvernement pour qu'il puisse travailler. Et petit à petit, le gouvernement avait besoin de créer des organes pour collecter l'argent. Et aussi pour réprimer les gens qui ne paient pas leurs impôts. Le résultat des courses, plusieurs années après, je m'amuse à dire deux républiques et une révolution après, ou là, deux présidents et une révolution après, on se retrouve à un citoyen qui a investi ou qui a fait le choix de créer une institution, de lui déléguer son pouvoir, lui donner l'argent pour qu'elle puisse bien le servir, à devenir un instrument de collecte des impôts. L'entreprise aussi devient un instrument de collecte des impôts. Donc, en tant qu'entreprise, je ferme la parenthèse, en tant qu'entreprise, on se met à collecter des impôts, à créer de la richesse pour donner des impôts, d'autres ne le font pas. L'entreprise qui paie ses impôts gagne tranquillité, transparence, efficacité. De l'autre côté, elle perd compétitivité. Alors, la délocalisation, ou la décentralisation plutôt, c'est un absurde révélateur. Exactement, oui. Parce que la complexité, justement, des affaires, nous, dans notre cas, nous pousse à réfléchir des localisations. C'est exactement le cas. Parce qu'il y a des moments où la pression de ce gouvernement central nous pousse à nous dire, « Bon, ben, puisque ça devient tellement compliqué ici, et nous nous sommes dans un processus d'expansion international, mes concurrents sont à l'international, si je veux gagner en efficacité, gagner en compétences et gagner en productivité, il va falloir que je trouve d'autres solutions et que je compose avec des régions et des organisations qui sont plutôt facilitatrices de mon travail que freins à mon travail. » Donc, la décentralisation peut aussi devenir, non pas une politique facilitatrice du business, mais plutôt une politique qui va gangréner le business. Parce que, finalement, il y avait un pouvoir central qui est loin de ce qui se passe, qui donne des autorisations selon un processus. On arrive à une décentralisation, il y a un copinage, il y a des intérêts, il y a un conflit d'intérêts, on risque d'agrandir la corruption, et finalement, l'entreprise va se retrouver complètement dépénalisée. L'autre revers aussi, que je tiens absolument à souligner et qui est une inquiétude pour moi, c'est que décentraliser, donner du pouvoir, donner des moyens, et finalement, on se retrouve à enclaver les régions, dire, « Voilà, vous, vous avez vos moyens, vous avez vos élus, vous vous débrouillez tout seul, nous, au pouvoir central, on va s'occuper d'autre chose. » Et petit à petit, la région devient enclavée, et l'entreprise qui a besoin de flexibilité, qui a besoin de rapidité, pour garder cette agilité qui lui permet de se mouvoir dans différents marchés, différentes organisations, différents pays, l'entreprise va se retrouver à devoir mener un second front, avant c'était le central, ça devient le régional. Donc, c'est très bien, de notre point de vue, ou de mon point de vue en tant qu'acteur économique, la décentralisation, c'est très bien, ça permet de rapprocher, d'écourter la chaîne de décision, mais le revers, si on revient à ma petite histoire que j'ai racontée à mon fils, on devient l'objet de collecte d'impôts et de soutirage d'argent de la part de certaines organisations, finalement, on perd sur tous les plans, et si l'entreprise perd son agilité, perd sa compétitivité et sa capacité de se battre à l'international, finalement, le pays va se renfermer sur lui-même, et tout le monde, on va y perdre, parce que mes employés ne seront plus en mesure d'acheter les produits de telle entreprise ou telle autre entreprise. Il me reste encore du temps ? Il vous reste du temps. Il vous reste quelques notes, exactement. Alors, j'ai deux anecdotes à raconter. Quand je vais en RDC, il me faut un bulletin numéro 3 pour pouvoir avoir mon visa. J'ai d'ailleurs raté une mission, parce que je n'arrivais pas à avoir mon visa dans les temps. Aller préparer un bulletin numéro 3, il faut aller au poste de police à côté, préparer un paiement, donc aller à la recette pour faire le paiement. J'avais besoin d'un bulletin numéro 3 en français, il a fallu que j'aille à la municipalité pour chercher un extrait de naissance en français. J'ai déposé mes papiers et j'ai attendu. J'ai attendu, j'ai attendu. Le bulletin numéro 3, c'est centralisé à Tunis, le ministère de l'Intérieur. L'un de mes collaborateurs m'a dit « Mais pourquoi tu te casses autant la tête ? Tu peux faire ça sur Internet ? » « Ah bon, comment ça se passe ? » Il était à côté de moi, on a fait un essai. J'attendais mon bulletin numéro 3 qui devait arriver, et j'attends toujours d'ailleurs que le poste de police m'appelle pour aller récupérer mon papier. Je suis rentré sur le site, j'ai effectué mon paiement avec ma carte visa. Et là, trois ou quatre jours après, par rapide poste, je reçois mon bulletin numéro 3. C'est magique. Un pouvoir central qui a su, via la technologie, qui a su se mettre à niveau sur ce point particulier, sur d'autres points c'est à discuter, mais sur ce point particulier, il a su se mettre à niveau, et m'a permis, sans bouger de mon bureau, de faire quelque chose qui était auparavant constitué un problème. à chaque fois, je retardais la présentation de mon visa, il faut les formalités, il faut l'air d'essai. La deuxième anecdote qui est exactement l'opposé, là où il y a une certaine décentralisation, et où on voit l'aberration du système pour aller préparer sa carte d'identité. La carte d'identité, on va au poste de police, c'est le ministère de l'Intérieur. Il faut un extrait de naissance, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la municipalité. Il faut des photos, il faut aller à l'attestation de l'employeur. Finalement, on se retrouve à aller d'une administration à une autre pour préparer ce bout de papier qui est préparé à quelques kilomètres de mon poste de police, alors que j'aurais pu me rendre uniquement au poste de police, comme j'ai vu faire dans certains pays d'Afrique, même la photo, je n'ai pas besoin de prendre une photo à l'extérieur, puisque avec un appareil photonumérique, sur la carte d'identité, la photo est numérisée, elle est imprimée directement sur le support. Donc, on n'a même pas besoin d'une photo pour la scanner par la suite. Le comble de l'aberration, c'est qu'on m'a demandé de refaire la photo, la taille ne correspondait pas. Je lui ai dit, mais vous pouvez l'agrandir, là, il vaut mieux une photo à la bonne taille. Je lui ai dit, vous savez ce que je vais faire ? Je vais rentrer au boulot, à l'usine, je vais faire scanner cette photo, je vais l'imprimer sur un papier photo, la mettre à la bonne taille, vous la portez. Il m'a dit, c'est mieux ainsi. Donc, deux exemples extrêmement éloignés l'un de l'autre, contradictoires, et qui montrent l'un une réussite dans la centralisation, dans l'autre, l'échec dans la décentralisation. Donc, il faut, à mon avis, en tant qu'entreprise, il faut se battre pour enraciner la décentralisation, pour nous permettre, les entreprises qui ne sont pas à la capitale. Alors, finalement, moi, pourquoi je souffre de tout ça ? Parce que je suis à Sfax. On peut parler beaucoup de Sfax, mais je suis à Sfax, je suis loin de la capitale, et je souffre de cet éloignement pour mes papiers, pour mes formalités, pour mes déplacements. Chaque déplacement, il faut compter trois heures de route supplémentaires. Donc, je prends la rame pour aller au Cameroun, par exemple, il faut compter trois heures de route, le temps d'escale à Casa, le temps du trajet, s'il n'y a pas de retard avec Tunisair, le temps du deuxième vol, je sors à 5 heures du matin de chez moi, j'arrive à 5 heures du matin le lendemain à Douala. Vous imaginez ce que ça représente pour un chef d'entreprise comme coût en termes de temps, comme épuisement, je ne suis plus de toute jeunesse, quand j'avais 20 ans, je supportais plus facilement. Et aussi, l'éloignement de mon boulot, le temps, c'est l'éloignement de mon bureau, tout ce temps, je ne le mets pas à contribution pour développer ce que je suis en train de faire. Donc, il y a une grande réflexion à faire, c'est un témoignage, excusez-moi si j'ai été un peu trop long, mais je dirais que je parle avec mes tripes, parce que c'est mon pays, parce que j'adore mon pays. Marie, applaudit. Sous-titrage ST' 501